Skin Son corps c'est la magie Sa peau est douce Comme de la soie Sa peau est éclatante Comme les rayons du soleil Sérieux, elle dégage un parfum D'une douceur Je me suis levé du lit En me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille Quand je suis entré dans la salle de pain C'est alors que j'ai découvert La source de sa clarté L'origine de l'éclat de sa peau Net Skin, savon antiseptique aux actifs bio-éclaircissants Net Skin, idéal pour la santé Et la clarté de ma peau Bonsoir à tous Bienvenue dans le royaume des femmes Nombreux sont ceux en Afrique En général au Cameroun En particulier qui souffrent de l'albinisme Une anomalie congénétale héréditaire Qui se caractérise par l'absence de pigmentation Malaccepté à la naissance Souvent marginalisé, abandonné et déscolarisé Beaucoup de femmes albinos Ont de la peine à s'intégrer dans la société Et celles qui sont déjà des adultes Ont de la peine à avoir des relations sérieuses A fonder des familles Ce soir dans le cadre de cette tribune libre Ouverte exclusivement aux femmes Nous vous plongeons dans la peau d'une albinose Nous allons parler Nous allons découvrir leurs jardins secrets Elles vont nous parler de leurs rêves De leurs peurs De leurs craintes De leurs espoirs A tout de suite Dans la peau d'une albinose C'est le thème de l'édition de C14 juillet 2020 Ce soir pour en parler J'accueille sur ce plateau Manuela Ndormo Bonsoir Manuela Bonsoir Julie Comment allez-vous ? Je vais très bien Manuela Ndormo Vous êtes célibataire sans enfants Vous êtes communicatrice Vous vivez à Bonastama Dans l'arrondissement de la quatrième Merci à vous d'avoir accédé cette invitation Merci à vous Comment allez-vous encore une fois Manuela ? Je vais très bien Très très bien Vous avez passé une belle journée Très belle journée Ce soir Manuela Nous avons choisi de découvrir On va dire On va un peu intégrer On va pénétrer On va découvrir Votre jardin secret Vous allez nous permettre quand même D'entrer dans votre intimité Pour qu'on essaye de comprendre un peu Quand on est Déjà comment vous vous sentez dans votre peau Je me sens bien Je me sens très bien Vous savez que ça n'a pas toujours été le cas Mais au fur et à mesure On travaille Ça n'a pas toujours été le cas Ça n'a pas toujours été le cas Parce que c'est évident Que la couleur de la peau est différente Donc les gens nous regardent toujours différemment Et nous voient toujours différemment Donc c'est quelque chose avec C'est un truc avec lequel on vit En fait si je peux dire ça comme ça Et vous les voyez aussi différemment les autres ? Non, moi je ne vois personne différemment Pour vous ils sont tous normaux ? Oui, pour moi ils sont tous normaux Tous En famille ça se passe comment ? En famille ça se passe très bien Ça se passe extrêmement bien en famille Déjà que je suis une fratrie de 5 Nous sommes 3 albinos Donc vous voyez que Les parents aussi ? L'un des parents est albinos ? Non, non Mais il y a des gènes du côté du père De mon père Il y a beaucoup de personnes albinos de ce côté-là Et avec les hommes alors ? Avec les hommes C'est un peu compliqué Un peu compliqué ? Oui, un tout petit peu Un peu compliqué C'est de mal forcément Pourquoi ? On va s'arrêter là Ne dites pas plus d'accord Nous avons 52 minutes Et tout au long de ce programme Vous aurez le temps de nous parler un peu De votre vie Le quotidien d'une femme Dans la peau d'une femme albinos C'est quoi ? Sans votre intimité Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui fait problème ? D'accord ? D'accord Merci à vous Manuela Elle est assise juste à côté de vous Miss albinos Huguette Moncère Huguette Bonsoir madame Comment allez-vous ? Je vais très demander à la télé Huguette Très bien madame Très bien Huguette Vous êtes Miss Félicitations Et si madame Vous êtes vraiment une bise Vous êtes très belle Merci madame Huguette Célibataire sans enfant Étudiante en comptabilité Finances Elle vient d'Ogbon Dans l'arrondissement de la cinquième Huguette Je vous poserai simplement La même question Que j'ai posée à Manuela Comment vous vous sentez ? Madame je me sens bien Je me sens à l'aise Si elle peut dire Je me sens Je ne sais pas Comme une femme Devant ses sentiers Je me sens belle Je me sens En forme C'est du genre C'est du genre C'est du genre C'est du genre Oui 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 sexy Quoi ? Sexy Vous êtes sexy ? Oui oui très haut Ah bon ? C'est ce qu'ils vous disent très souvent Ou bien vous En fait Quand je sors Les gens m'amènent Ils me disent Tu es belle Blanche Tu es belle Tu es sexy Et ça me conforte Ça me plaît Donc vous ne mettez pas Des tenues un petit peu Humples et tout Non ? Vous préférez ? Non les tenues Escavagantes Bon non Mais je m'habille décemment Je m'habille normalement Oui Et ça vous plaît ? Oui oui Les hommes aussi Vous apprécient beaucoup ? Oui madame Oui Certains Certains Oui madame D'autres pas Et vous les appréciez aussi ? Je les apprécie Car tout est un individu Selon moi Vous les préférez comme albinos Ou bien avec une autre couleur de peau ? Ah Que ce soit albinos Ou bien une autre couleur de peau ? Mais je suis faible Je suis faible quand même Pour quel type ? Je ne sais pas Quel jardin pourrait bien faire battre le coeur De la misselinose ? Jardin Comment madame ? Je ne comprends pas La couleur de peau Ou bien Dis nous Décrivez nous un peu Vous êtes célibataire Vous n'avez pas d'enfant Ils sont nombreux Qui vont nous écrire tout à l'heure Il y aura plein de candidatures Ça j'en suis sûre Mais dis nous Quel jardin qui pourrait vous intéresser ? Bon Le jardin qui peut m'intéresser ? Un homme Je puis dire d'abord normal Un homme Un homme Rond Un homme Pas trop gros Un peu rond là Donc je ne sais pas Ni trop taillé Non non Donc taille moyenne Et avec Je ne sais pas Un niveau intellectuel Un peu élevé Un instruc Un quelqu'un à la lycolaire Oui oui Et Bon responsable Alors pas trop gros Taille normale Taille normale Voilà Que taille noire Ou brun Peu m'importe Oui Mariée célibataire Ou divorcée Un homme célibataire Avec Pour construire ma vie C'est un piège En tout cas D'accord On en saura davantage Tout à l'heure L'émission s'annonce Assez intéressante Parce qu'elles vont Tout vous dire Elles vont se dévoiler Ce soir Il n'y a pas que deux Dames sur ce plateau Non Il y a également Karine Lornguimou Bonsoir Karine Bonsoir Julie Comment allez-vous ? Très très bien Karine Lornguimou Vous êtes célibataire Mère d'un enfant Infirmière de profession Ouivère Japon Manila Dans l'arrondissement De la 3ème Merci à vous Merci D'avoir accepté cette invitation Merci aussi à vous Ce soir nous vous déroulons Le tapis rouge Ça va vous allez bien ? Très bien Vous avez passé une bonne journée ? Très très bonne journée J'aime bien vos tresses Merci Karine Lor Oui A quoi ressemble le quotidien D'une femme abynose ? Comment ça se passe Quand on est femme Déjà vous êtes la seule Votre famille Comment ça se passait Déjà en famille ? En famille Non ça se passe très très bien Très très bien Pas de soucis Vous avez des soeurs aussi Qui sont abynose Des frères et soeurs ? Oui Nous sont 4 abynose C'est-à-dire 2 filles 2 garçons On en a 1 Nous sommes maintenant 3 D'accord Et les parents Tous les deux Sont abynose aussi ? Maman ou papa ? Non Personne abynose Mais C'est-à-dire que ce sont des deux côtés Maternel et paternel Oui Ah ben c'est bien alors Alors en famille ça s'est passé bien Ça se passait très bien Vous avez grandi Aujourd'hui vous êtes une femme Et quand on est une femme On peut se sentir belle Désirée et tout Dans votre... Enfin en tant que femme Comment vous vous sentez alors Quand vous regardez les hommes Comment ils se comportent Comment ça se passe Dites-nous ? Vous savez L'abynose Face à l'homme Est attirée d'abord Pour la découverte D'accord Beaucoup d'hommes Viennent vers vous Pour découvrir D'abord ça D'autres viennent Pour La richesse La richesse La richesse comment ? Quand je dis la richesse Ça veut dire Vous savez Certaines disent que Quand tu es avec une femme albinose Il y a soit ses cheveux Soit ses ongles Soit Donc il y a des choses Qui profitent Prennent sur l'albinose Pour pouvoir s'enrichir Les cheveux Il y en a qui vous ont demandé Des cheveux ? Bien sûr Pour le faire quoi ? Je ne sais pas Il y a D'abord C'est pas seulement les hommes Même les femmes T'interpellent Pardon ma chérie Ils veulent Un grand état Cheveux On m'a demandé Ça ne sera pas une fois Pas deux fois Ça a commencé D'abord quand j'avais l'âge De 15 ans D'accord Oui Il y a une dame Qui m'a demandé Ça va marcher Quand je suis partie Vot maman Maman est venue Quand on vient Le chercher Elle n'était plus Là où elle était Tenie pour vendre C'était une commerçante Et l'autre fois C'était un monsieur Il vous l'a dit clairement Alors Il vous a courtisé d'abord Ensuite il vous a fait Par de ses intentions réelles Il n'a d'abord fait Par de ses intentions Ah bon ? Il vous a dit directement Qu'il avait besoin De quoi ? De vos ongles ? Non Il a fait leur part Comme s'il venait Pour être avec Karine Mais Il vous a fait la cour Oui Normal L'été gentleman Ça se passait bien C'est dans la conversation Qui me dit Est-ce que Karine Je peux avoir Ta chevelu Impossible Et du coup Je n'ai pu continuer Par cours Donc vous dites Que beaucoup d'hommes Je ne vous découvriez Vous avez des relations Comme ça ? Bien sûr Qu'est-ce que ça fait alors ? Au début Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous font une cour assidune Cours normal Ils se font passer Pour des gentleman Et puis après Après combien de temps Ils changent de casquette ? Racontez-nous un petit peu Ils se font passer Pour des hommes sérieux Franchement bien sérieux Bon après Un bout de temps C'est comme ça Qu'ils changent d'avis Ils changent d'avis Les gens vous comprennent Qu'en est le type ? Quel est le genre d'homme Qui fait battre Le quart de Karine Laure ? Bon moi Un homme normal Mais un homme normal C'est à quel jardin Tu me dis un homme normal 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 Parce qu'il y a un homme Qui ne sont pas normaux là Il y a un homme Qui ne sont pas normaux peut-être Non non Quand je dis normal C'est avec des qui possèdent Toutes ces facultés mentales D'accord Qui jouit de toutes ces facultés mentales Oui oui Très bien C'est ça Bon je n'ai pas D'ailleurs J'ai eu préférences sur le plan physique De minces Gros Cours Géants Musclés Sans muscles Je ne sais pas Mannequins Et tout Noirs Bruns Albinos Blanc Noirs Mais si c'est tout Non Je ne suis pas Le physique vous importe peu D'accord Parce que tout ce que Dieu fait est bien Tout cela C'est la créature de Dieu Oui Très bien Manuela Dogmo vous disiez tout à l'heure Qu'avec les hommes C'est assez compliqué Oui Julie Parce qu'on a eu pas mal On a amené notre psyte en quête Et puis on constate quand même que beaucoup de femmes ont ce problème là avec les hommes Ça dit très peu arrive à avoir des relations sérieuses à fonder de famille C'est à dire à garder une relation amoureuse pendant un certain nombre de temps Très souvent vous confirmez quand même que dans la plupart des temps ça se passe comme ça Oui oui dans la plupart des cas ça se passe de cette manière Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas dire nous un peu ? Là je ne saurais vraiment le dire parce que À la base ce sont les hommes qui réagissent de cette manière là Parce que voilà vous êtes dans une relation Avec un homme vous vous dites que tout se passe bien Et du jour au lendemain Ça capote Et il y en a qui sont assez courageux pour le dire clairement Genre j'étais là parce que je voulais telle chose Il voulait quoi ? Bah je voulais découvrir comment ça se passe Comment ton corps est Si je vais être Bon Et tu disais un peu le langage du quartier Je voulais savoir ce que ça fait de coucher avec une animose parisant Donc ils le disent comme ça et puis Voilà Wow et il vous le dit comme ça directement ? Bien sûr En pleine figure après l'acte sexuel ? Oui Des fois c'est après Des mois Quand vous êtes justement comme je disais Sur une sorte de bulle dans laquelle vous vous croyez vraiment Tout amoureuse Exactement Vous êtes confiante Tout est en train d'aimer Désirée Exactement Et du jour au lendemain ça capote Alors très souvent ça change à partir du moment Une fois que vous avez vu vous êtes passé à l'acte Bien sûr Bien d'accord Donc avance là il est normal Non avant ça c'est un ange Oui c'est un ange Ça se passe bien Et généralement après Il ne répond plus au coup de fil ? Qu'est-ce qui change après ? Dites-nous un peu Son attitude C'est-à-dire comme vous avez dit Il ne répond plus au coup de fil Les messages ça prend du temps pour répondre Donc il commence à être distant Il commence à être vraiment distant Vous lui demandez certainement pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Oui justement Non à la base vous vous dites Que peut-être vous avez fait quelque chose de mal Peut-être vous avez besoin d'acte Il ne fallait pas Quand vous demandez c'est Non il n'y a rien Non ça va aller Non ça va Et puis un jour comme ça On ne sait pas où le courage est venu Mais il vous dit ça comme ça C'est parce que Je voulais juste te découvrir Savoir ce que ça fait Et comme c'est déjà fait Bon Je crois que moi je m'en peux s'arrêter là Et à ce moment là Qu'est-ce que ça fait T'en donnait une femme On entend ce genre de déclaration C'est très extrêmement blessant C'est très blessant A la limite ça Si vous n'êtes pas assez fort d'esprit Vous pouvez vous trouver en train de déprimer Ou autre chose C'est vraiment blessant Oui Il y a des fois où vous avez déprimé Oui il y a un moment de ma vie Un moment j'étais Comment j'ai descendu vraiment aux formes Parce que quand j'observais Autour de moi Je me disais Mais pourquoi ça se passe comme ça Qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi est-ce que ça doit se passer comme ça Est-ce que ça ne peut pas se passer d'une autre manière Qu'est-ce que je ne fais pas bien Ou alors Qu'est-ce qu'il y a en fait Et des fois on arrive au point Où on se met On commence à accepter la fatalité On se dit bon Vu que c'est comme ça Peut-être ça veut dire que cette vie là Ce n'est pas pour moi Donc je dois peut-être commencer A m'enlever ça de la tête Et depuis me dire Que je devrais former une famille Ou autre chose Parce que visiblement Ça ne marche pas Et là ça commence Est-ce que vous étiez bien désireux Il y a des fois où vous pouvez passer Assez de temps Sans qu'un homme vous fasse la course Sans qu'un homme vous tourne autour Oui des fois Donc il y a une grande solitude qui s'installe Donc c'est dit qu'on ne drape pas facilement En disant ça comme ça régulièrement La femme albinos Non c'est pas régulièrement C'est vrai Karina C'est vrai c'est vrai Donc vous pouvez faire quoi Combien de temps avant qu'un homme vous fasse un coup Vous la plus grande période Disons ça comme ça Vous avez été célibataire C'est vrai qu'on l'ait toujours Ah mais toujours c'est vrai Vous êtes célibataire Oui Et ça fait combien de temps Vous êtes célibataire Ça fait des années Passé ma fille A 17 ans Mais vous n'avez pas nous dit quand même que ça Des fois que nous vous a fait la course C'était quand ? 17 ans Vous n'avez pas encore nous dit ? Non Non Je ne crois pas du tout Madame, 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 madame Moi je dirais que Moi je ne peux pas faire une demi-journée Waouh Je ne peux pas Mais vous dans votre cas Miss Vous êtes chanceuse Avant d'être Miss Avant d'être Miss Une demi-journée En fait Il suffit seulement que je m'habille Je sors là Tous les jours Tout le monde qui veut mon numéro de téléphone Ils m'en venant ici Ah bon ? Mais dis donc Malgré la pluie Ils ont reçu Malgré la pluie Vous leur avez donné alors ou pas ? Bon Pour celui-ci Je l'ai donné Ah ouais Il était comment ? Bon Il vous a semblé plutôt intéressant En fait Ce qu'il m'a dit C'est que Bon Tous les hommes ne sont pas les mêmes Ah d'accord Moi comme j'aime souvent juger le masso au pied du mur Je lui ai dit Bon prenez le numéro D'accord On verra C'était la première fois que vous le voyez ? Oui C'était la première fois Et il a tout de suite Il vous dit ce langage là ? Pourquoi vous l'avez posé quelle question ? Parce que je lui ai posé la question celle de savoir Bon Ton repère-toi n'est pas encore plein Tous les jours Tu es en train de prendre le numéro des filles Le numéro des filles D'accord Il m'a dit que non Mon repère-toi n'est pas plein Et en plus de cela Ces filles-là ne sont pas toi C'est toi que je veux C'est en ce moment qu'il lui dit Comme tu vois là Vous les hommes vous ne vous rassasiez jamais Ah d'accord Donc Avant qu'il me tienne ce langage Ouais Et là il vous a dit Tous les hommes ne sont pas pareils Ça vous intrigue un petit peu quand même Bon Ça m'a fait réfléchir Ouais Il vous a donné le numéro Tu vous raconterai la suite C'est vrai C'est vrai C'est vrai Nous vous souhaitons bonne chance En tout cas Alors vous Pas une journée ne passe Sans qu'un homme vous tourne autour Vous fasse la cour Vous êtes chanceux Ce n'est pas le cas Ce n'est pas le cas De Karine Laure La dernière fois La dernière fois Elle dit nous C'est vrai que Vous avez peu coupé Excusez-nous La dernière fois Qu'un homme vous a fait la cour C'était quand ? Jilly c'est pas Quand j'ai dit On fait la cour Parce que vous savez Quand tu marches Les hommes t'appellent Mais ce n'est pas Ce n'est pas l'appel Qui est important Tout à fait Oui C'est la personnalité De la personne Mais il vient Parce qu'il y avait seulement De s'amuser C'est ça Mais ça ne veut pas dire Qui le font la cour Quand même Ils font la cour Ils font la cour Parce que Il y a une donne L'impression que Qu'un peut faire quoi Un mois Deux mois Trois mois Vous avez fait 3-5-6 mois Sans être Sans qu'un homme Non 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 Maxi Combien de temps ? Non 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 Je me passeais Une semaine Non Une semaine Mais quand vous venez Tout à l'heure Est-ce que non Vous a fait la cour Répondez Karine Nord Beaucoup Beaucoup Quand vous venez Avec une horse Tout à l'heure Mais il y a avec une horse Ça porte beaucoup de chance Vous avez donné votre téléphone Ou pas Non Non Vous n'avez pas donné votre téléphone Non Bon Alors dites-nous Vous faites des rencontres Et ils viennent En fait Après vous vous rendez compte Que c'était juste C'était pas sérieux Du tout Et ces hommes-là Ils vous présentent À leur entourage À leurs proches Combien ils réagissent Vous savez D'autres D'autres Abandonnent Parce que Leur proche Dis que Non Tu pars d'eau Tu sors d'eau Donc tu as manqué De femme Ici D'ailleurs Il n'y a plus de fille Jusqu'à ce que Tu peux prendre L'albinose Pour faire quoi avec Ah bon Oui Est-ce qu'elle va même Pouvoir préparer Est-ce qu'elle Donne autant De questions Ça le fustre C'est là Alors Parfois Tu vois Il se sent Fustré Et il commence À faire Retour En arrière Et certains C'est la famille Ah bon Vous pensez Que la famille C'est un impact La famille Vous savez L'homme Il vient vraiment Il est vraiment sérieux Il a vraiment besoin Mais quand on est sérieux Même si on est seul Contre tous On assume son choix Vous savez Peux sont ceux Qui assument leur choix Puisque Vous savez Il y a encore Dans les familles Qui disent Que La maman dit Que si Tu prends cette fille Je meurt Tu ne passes pas Oui Par exemple Vous savez Il y a des hommes Qui acceptent Et puis Ils décalent Vous avez qu'une telle situation Il y a une de vos futures Enfin belle-mère J'ai vécu ça Quand je prenais précisément De perdre mon enfant Ok Qu'est-ce qui s'est passé Bon je ne dis pas Qu'il ne m'a pas dit Mais j'ai suivi Sa maman Elle était catégorique Jusqu'au sujet Sa maman n'a jamais Vu mon enfant Jamais Votre enfant Elle est albino Souviens Non non Elle est noire Elle n'a jamais vu Sa petite fille Elle n'a jamais 17 ans après Elle ne voit que sur la photo Elle n'a jamais vu L'enfant face à face Jamais Mais quand vous allez là-bas Comment elle se comportait Elle a cette égile Je ne suis jamais allée là-bas Non je dis à l'époque Quand ça se passait bien Je ne suis jamais Quand j'ai rencontré L'homme ici à Doua La maman est au village D'accord L'homme c'était ici à Doua Je ne suis jamais Même cette maman Je ne l'ai jamais rencontrée Je ne l'ai jamais vue Mais c'est la grande soeur Que j'ai rencontrée Qui gâte tout Parce que c'est la grande soeur Qui vient me rencontrer D'accord Et elle rentrait Quand on voit Maman ne veut pas accepter Cette fille De ne pas accepter Et maman lui dit Pourquoi ? Si tu l'acceptes Sache que je meurtre Tu ne passes pas à mon deux Et pourquoi Elle demande à ce moment De ne pas vous accepter Je ne sais pas Vous avez fait quelque chose de mal Non 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 Mais c'était quoi le problème alors ? Je ne sais pas Je ne sais pas Simplement Simplement comme ça Simplement comme ça Donc la famille vous a rejeté Au pont même Leur petite fille Elle n'a jamais cherché A la vie J'ai jamais J'ai vu C'est l'année passée Que la tante de la fille La grande soeur Que je vous dis Cherchez maintenant A rencontrer l'enfant Elle m'appelle De temps en temps Comment va l'enfant Même m'appeler La poulot numéro A son frère Pour m'appeler Et le frère quand même Il s'occupe de l'enfant Et tout Oui il s'occupe de l'enfant Il a reconnu l'enfant Ça se passe bien Mais là on fait sa vie Oui là on fait sa vie Me voit alors Karine Nord Qu'est-ce que vous attendez Pour refaire votre vie Je l'ai essayé Ça n'a pas donné Quand je dis J'ai essayé Ça veut dire Il y a aussi quelqu'un J'étais A quelque part Dans un foyer D'accord Oui Mais dans ce foyer Comme je vous ai dit Tout à l'heure Il y a quelqu'un qui vient Pour pouvoir s'enrichir Oui C'était le cas avec celui-là J'ai fait sept ans avec lui Ah bon ? Oui Bon J'ai vécu franchement Donc beaucoup de difficultés Lesquels par exemple Karine Nord Vous savez Au départ Il ne m'a pas dit Que bon Dans nos départs Ça s'est passé très très bien D'accord Ils ont accepté Et d'autres refusaient Ils refusaient Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils disaient ? Comme je dis Tu fais quoi avec cette fille ? Tu fais quoi avec cette fille albinos ? Tu as manqué les fils idéaux ? Il faut laisser celle-là Va chercher Lui chercher Mais sur le même De l'une d'autres filles Il faut poser d'autres copines Oui Proposer d'autres copines Oui Il refusait Mais vous savez Les amis L'entourage Détruis La personne La personne Oui Surtout quand on est faibli d'esprit Surtout quand on est faibli d'esprit Là on est manipulé facilement Je vais manipuler Et il vient Il me dit Quand ils sont restés Un jeu en causé On lui fait savoir Que La fille avec qui tu es Est-ce que tu as une richesse ? Il dit comment ? C'est un peu creusé On lui dit Que tu as une richesse Pourquoi tu ne Tu n'es pas Pas ta richesse Vous savez comment Dieu vend quelqu'un Il vient Il me dit Il me dit Bon moi je ne prends pas Je n'ai pas pris ça en considération Moi je lui dis Mais comment est-ce que Quand tu L'une aussi Ne comprenait pas le sens De la richesse Qu'on lui disait Il se disait que Bon comme il est une fille Abino Ça veut dire qu'il est riche Bon Pourtant c'était N'était pas le cas Mais moi j'ai compris le sens Mais je n'ai pas voulu L'expliquer D'accord Mais quand on lui a expliqué La prochaine fois Il est venu Il a essayé Essayez de vous arracher Les cheveux Ou bien les ongles Il a essayé quoi ? Non Il a essayé De m'arracher les cheveux Ah bon ? Et vous étiez conscient Vous étiez endormi Il s'est passé quoi ? Il voulait vous coiffir Vous voulez vous raser Combien est-ce que tu as procédé ? J'étais endormi Mais à ce moment Le Seigneur m'a rêvé Quand il est venu Avec les ciseaux Et c'est Il vous dit Aujourd'hui Je tente les cheveux Je ne laisse plus N'est-ce pas mes cheveux Ah bon ? Oui Je tente les cheveux en noir Mais depuis l'âge de 15 ans Qu'on a commencé à me demander Les cheveux J'ai commencé à tente les cheveux en noir Oui c'est depuis ce moment-là Parce que quand on Quand on l'était en noir Quoi ça diminue les chances C'est une façon de protéger Oui c'était Vos cheveux Oui c'était une façon de protéger Donc il est venu avec les ciseaux En pleine nuit Vous voulez couper les cheveux Et vous vous réveillez Vous lui demandez forcément Oui je demande pourquoi Tout ce cas je me réveille A chaque fois qu'il veut me faire Quelque chose de mal Je me réveille toujours Parce que cet homme M'a même possédé Vous a possédé ? Il m'a possédé Possédé comment ? Possédé comment on dit Quand on parle à l'église C'est-ce que vous comprenez Les délivrances On ne sait pas que vous étiez Folle amoureuse de lui ? Non 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 C'était pas ça Quand je dis possédé C'était dans le sens Que puisque quand quelqu'un Reste et te dit Tu n'es pas simple Tu n'es pas simple C'est-à-dire à chaque fois Qu'il me fait du mal Il s'en rendait compte Qu'il ne parvenait pas Pour achat Il me dit Tu n'es pas simple Je dis mais pourquoi Tu dis ça ? Je dis que tu n'es pas simple Je suis simple Il me regarde à l'église Il me dit Tu n'es pas simple Je dis que moi je suis simple Je ne sais pas comment on dort On se lève Comment tu peux me dire Que tu n'es pas Je suis pas simple Je suis simple D'accord Donc c'est comme ça A chaque fois Il me disait ça Je ne comprenais pas pourquoi C'est lorsque je ne sais pas De lui Quand j'étais malade Même Qu'il commence à Donc il est venu Commencer à m'insulter Quand quelqu'un Il a commencé à m'insulter Et comme moi j'étais Je suis une fille qui prie Bon C'est dans ma prière Je ressens Je ressens comment Je comprends comment Nesu me dit Sors là où tu es D'accord Donc c'est comme ça Que je suis partie Pendant longtemps Vous étiez Vous êtes une femme On veut savoir Alors vous êtes une femme Comme toutes les autres La cuisine et tout Oui 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 Vous aimez bien séduire aussi Vous faites comment alors Dis nous Quand vous êtes en couple On veut ça Je vous reconnais Ça se passe bien Alors Vous savez comment Acquérir votre homme Comment Quand il est en tout Du boulot Vous venez l'embrasser J'ai eu vous a bien Comment s'est passé La journée Tout et tout Donc c'est comme ça La nuit c'est le mètre sexy Elle est sexy Elle est sexy Elle est sexy Elle est sexy Carina est sexy Ah ouais Je suis sexy Parce que Oui Le soir comme ça Quand tu sais que Bien tout Ton nom va rentrer Toi T'as bien sexy Ah bien sexy Ça veut dire Tu peux mettre Les matelots Des petits Sur les petits robettes Un peu ça Donc on peut pas être sexy Avec de l'orbe robette Non On peut pas être sexy Avec de l'orbe Non On peut pas être sexy Avec de l'orbe Non Vous aimez séduire Est-ce que vous aimez séduire Oui Ça doit être séduisante D'accord Huguette Vous êtes en train de rire Ça se passe comment Avec les ordignants Une mise forcément Elle est énorme Vous êtes mise Vous êtes la plus belle Oh Mais oui Sauf ça que vous avez été élue Quand même Oui madame Félicitations Je vous ai félicitée tout à l'heure Oui madame Vous avez félicité Oui Alors dans la peau d'une mise Une mise c'est albinos Comment ça se passe Des demandes Il y en a tout le temps Oui madame Les demandes Il y en a tout le temps Oui Et comment ça se passe Comment avec les hommes Dans la plupart des temps Dans la plupart des cas Comme ma seule Je viens de vous le dire La majorité Nous approche Dans le but De nous découvrir En premier Ou bien pour des pratiques sordides Pour des pratiques sordides Oui oui Parce qu'ils se disent Que l'albinos C'est un extraterrestre Donc l'albinos A un pouvoir En elle Oui Donc Et sont généralement Vous avez un pouvoir Sérieux Vous en avez ou pas Vous avez des pouvoirs Mais là Concernant le pouvoir Je ne peux pas en dire trop Parce que je ne sais pas D'accord Mais Le fait que Certaines disent Que les albinos Donnent la chance L'albinos Donne vraiment la chance À qui L'approche Dans le bon sens D'accord Oui oui Parce que si tu approches Une fille albinos Avec des Pas intérêt Oui Là tu as Un objectif Un objectif précis Comme l'histoire Des cheveux Ou bien peut-être Vous avez subi De telles histoires On vous a fait De telles propositions Ou alors c'était Un peu C'était pire C'était plus Compliqué Dans votre cas Non Pas trop compliqué Madame Pas trop compliqué En fait De mon côté Le fait de demander Les cheveux Moi ne m'a jamais demandé ça Un homme ne m'a jamais demandé Les cheveux Ou bien même peut-être Une personne Un homme particulier Non non Elle m'a jamais demandé Les cheveux D'accord Mais c'est Le fait que Certains disent que Bon on s'approche des albinos Quand tu couches avec Une albinos Ta vie serait Tu vas prospérer Voilà Ta vie serait illuminée Tu vas prospérer Ah bon C'est ce qui se raconte Oui oui C'est ce qui se raconte Que Moi je vais chercher Une fille albinos Il y a même certains Qui ont même souvent Le fiancé Oui Mais ils ont le fiancé Mais ils laissent d'abord Le fiancé À côté Ils viennent chercher La richesse Chez les albinos Alors si tout ça Il semble vrai Pourquoi vous êtes Célibataire Alors toutes les trois Pourquoi ils ont De la peine À se marier Si justement Les albinos Porterait Enfin Chance Oui Bon La majorité Sont là Bon Découragé par Les amis Comme ma soeur Vient de vous le dire Ou bien pas Des parents Les préjugés Les préjugés Oui oui Les préjugés Oui oui Les préjugés Certains hommes T'approchent parce qu'ils t'aiment Parce que tu rentres Parce qu'ils veulent vraiment Fonder une famille avec toi Des relations sérieuses Oui oui Mais à cause De l'influence Des amis Parmi toutes les femmes Qui sont ici dehors Tu as allé Choisi une boubancanie Tu as manqué Des femmes Parmi toutes les femmes Qui sont ici dehors Donc tu n'as vu Que une boîte Comme ça On dirait Que les albinos Ne sont pas Les femmes Appartient Moi je ne comprends pas Donc c'est un peu Compliqué Trop compliqué Vous faites donc Comment pour que Ce ne soit pas compliqué Bon aujourd'hui Si je suis mise aujourd'hui C'est parce que J'ai pu surmonter cela Ça ne me dit plus rien Souvent quand ils réagissent Comme ça Moi ils me disent Que ce sont les pervers Ce sont les gens Les démarchés Je peux dire les illettrés Parce que De nos jours On ne s'inscrit pas seulement En allant à l'école Mais à travers des faits sociaux Comme ça Là tu peux Les faits qui minent nos sociétés Comme le voisinage La télé Les médias L'internet Et tout qu'on sort Tu peux avoir Tout les informations Que tu veux Donc Quand un homme Se comporte ainsi Selon moi Je me dis Que bon Il n'est pas Normal Il n'est pas normal Parce que l'albinus Est un être Comme tous les restes C'est juste une modification De la onzième paire De chromosomes On n'a pas dit L'absence Parce que l'albinisme N'est pas comme Les autres maladies Qui sont dues A l'absence De peut-être De 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 D'un chromosome D'un chromosome Oui D'un chromosome Tel que peut-être Le syndrome de Turner Le syndrome de Klan De façon sérieuse Non 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 Pas jusqu'ici Ils vous brisent le coeur Tout le temps Ils ne sont pas gentils Comme notre miss l'a dit Peut-être qu'ils ne sont pas gentils Peut-être qu'ils ne sont pas normaux C'est celles qui savent De toutes les façons Ou peut-être Alors vous ne Vous n'avez pas quoi Mise toutes les chances De votre côté Toutes les batteries Nécessaires Pour le convaincre Pour le garder A ce niveau-là Vraiment J'ai toujours fait Ce que je pouvais Ah bon Oui Vous en êtes sûre Certains Qu'est-ce que vous avez fait Dino Et puis on va vous On va dire Qu'est-ce que vous avez Fait quoi Déjà Je fais tout pour Je dirais que je suis Très séductrice Ça ne se voit pas comme ça Mais En privé C'est le cas Ah d'accord Oui d'accord J'ai les yeux De la seule Donc en privé Je suis Je suis très séductrice Et je fais Je vais dire Je me comporte Comme une femme normale Comme une femme normale Qui est en couple Avec un homme Qu'elle aime C'est-à-dire Fidèle Fidèle Respectueuse Très respectueuse Soumise Et tout ce qui va avec Sauf que À un moment Si vous voulez À un moment Vous avez l'impression Que ça ne suffit pas Que vous devez toujours En faire plus Parce que Il vous trouve différent Vous devez toujours Vous forcer la relation Peut-être Exactement À un moment Vous avez l'impression De forcer la relation Vous pouvez vous retrouver À subir Des trahisons Et vous restez Parce que vous vous dites Voilà Je Ça serait un peu compliqué D'être avec un autre Donc malgré Une trahison C'est quoi ? Ce sont les infidélités Les infidélités Le fait de ne pas assumer En public Ah ! Ils ont la peine À sortir avec vous En public Oui Il y en a Vous êtes Sa copine Vous êtes en couple Mais vous voyez toujours Comme chat et souris Dans la nuit Oui Même si c'est dans la journée Dans les couloirs Où les gens ne vont pas trop Voir En fait Où les gens Qui le connaissent Il y a des hommes Qui ont de la peine À s'afficher Oui Oui Il y en a énormément Énormément Et vous en avez connu Et quand vous le dites Voilà Vite moi Allons au resto Allons à la place Il y a toujours une excuse Il y a toujours une raison C'est comme s'ils ont Un agenda précis Ou ils planifient tout ça Il y a toujours une raison Et qu'elle soit On est sécurisé quand même Quelles sont les raisons Qu'est-ce qu'ils vous disent Comme excuse Quand vous leur demandez De vous emmener De vous faire Une sortie D'organiser une sortie Le travail Par exemple Certains peuvent te dire Je travaille Je vais travailler tard Vraiment Ou alors Je suis j'ai voyagé Je suis en mission Et vous n'avez aucun moyen De vérifier Vous êtes chez vous Il est chez lui Donc vous n'allez pas quand même Vous déplacer de là Pour savoir S'il est vraiment là ou pas Donc il y a toujours Et quand vous comprenez Au fait Un moment que c'est fait exprès Vous arrêtez de poser la question Donc vous Vous jouez le jeu Et ça se passe comme ça Oui Vous jouez le jeu pendant un temps Juste à ce que vous vous laissez Oui Juste à ce que vous laissez Et puis vous laissez tomber Et lui ça l'arrange Parce que Voilà Il n'attendait que ça peut-être Exactement Alors je vais vous emmener Découvrir une très belle ville La ville de Kribi Vous connaissez ? La ville de Kribi C'est des différentes réactions Le temps pour moi De rappeler à tous ceux Qui nous suivent Que vous avez Alors là L'occasion L'opportunité de nous joindre Envoyez-nous vos messages Et témoignages Et réactions L'émission en ligne Sur la page officielle D'Ekinox TV Sur Facebook De ces nouveaux témoignages Et réactions On écoute attentivement Ces hommes et ces femmes On se retrouve juste après Les albinos sont des êtres humains Comme tous les autres Je ne pense pas que Les albinos sont quelque chose De particulier À part la peau Qui diffère un tout petit peu Et d'ailleurs J'ai beaucoup d'admiration Pour les albinos Que les albinos Ce sont des êtres humains Comme nous Ils font tout Ce que l'un Moi fait Ce sont les gens Très très dynamiques Les albinos Que vous voyez là Ils sont solides Tout ce que les noirs Ces albinos Que vous voyez là Même en terre Même des bagarres Même là Tu vois Vous avez vu Un albinos bagaré Je vous dis Que ce sont les lions Quand on se voit On va prendre les moyens Pour les besoins Un albinos Mais au cas où il y a Les moyens Avec l'argent On peut tout faire Avec l'argent On va tout Avec l'argent On fait tout D'après un certain sorcier On découvert Des vertus De la peau Qui peuvent l'utiliser Dans le sens mystique Alors Ils se sont arrangés A plutôt Mystifier Ces gens Qui sont aussi normales Comme nous autres Qui n'ont Nos seules anomalies Que le problème De pigmentation De peau Si on croit Parce que les albinos C'est pour chers Pour voir l'entretien De la peau Ils sont Allergiques A certains Qui ne peuvent pas manger Nous Pour cru Et voilà pourquoi Les gens Ne les préfèrent pas Ceux-là L'apparence physique L'air bon Ça ne me plaît pas Pourquoi ? Ils sont malades ? Non parce qu'elles ne sont pas Nées comme ça Je pense Que c'est une maladie C'est pour ça Que l'air bon Enfin des relations D'amitié De fraternité Oui Mais pas encore Une relation intime Avec une fille albinos Mais si je pouvais Avoir cette occasion Je n'hésiterais Il n'y a aucune différence Ce n'est que Notre pigmentation La différence C'est aussi Comme les gens Cherchent les européennes Parce qu'elles sont Comme les autres femmes Sauf qu'avec les albinos Elles sont un peu difficiles Donc l'alimentation Est très compliquée Vous savez Il faut Beaucoup de projets Pour être Parce que Pour les entretenus C'est ça Peut-être qu'il y a Une des causes Qui chasse les gens Vers eux Parce que Ça demande beaucoup De l'entretien Pour qu'il n'y ait pas De tâches là ou pas Donc il semblerait Que c'est Le sang Quand le sang De tel ne correspond pas A tel ou autre C'est là où Vient le problème Donc j'ai des amis J'ai plein plein d'amis Ils n'ont Ils n'ont pas Quelque chose de particulier Qui font peur Comme Je pense d'autres Il y a d'ailleurs Des très belles femmes Chez les albinos Des très 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 belles femmes Retour sur le plateau Des paroles de femmes Si vous nous rejoignez Juste à l'instant Sachez que ce soir Nous vous plongeons Dans la peau D'une albinos Merci Aux habitants De Krivi Qui ont bien voulu Reprendre au micro De Joseph Abena Abena Bonsoir à tous Ceux qui nous regardent Depuis la cité Banaya Mais c'est de l'Astana Qui a assuré le montage J'avais suivi Ces différentes réactions Il y en a qui vous ont marqué Particulement Je commence par la Miss Un témoignage Qui vous aura marqué Un témoignage Qui m'a bien marqué Celui qui a abordé Le sujet S'il avait l'occasion D'entretenir une relation Avec une albinos Ça veut dire Que bon Il est Donc En fait C'est pour lui Comme un Il veut Faire un test Il veut découvrir En fait Il veut découvrir Oui Il veut découvrir Parce que chez lui Il a peut-être Entretienné une relation Avec certaines autres filles Que ce soit Les brunes Les noix Les je ne sais pas Mais maintenant Il veut découvrir l'albinos C'est ça que je fais D'accord Manuela Oui Moi aussi C'est un peu Le témoignage Qui m'a marqué Parce qu'on avait l'impression Qu'il parlait D'une collection De Je ne sais pas De voitures Ou de motos Qu'il faut absolument Qu'il complète C'est-à-dire Qu'il a déjà Essayé Toutes les catégories Bon Maintenant là Il attend juste L'occasion Vraiment D'être avec une albinos Il y a aussi L'intervention Du monsieur Qui a parlé Qui a en fait Trouvé Que les personnes Albinos C'était malade Ça m'interpelle Un peu dans le sens Où je me dis Que ce genre de personnes N'est pas assez informé Sur ce que c'est Que l'albinisme Et voilà Elle est restée figée Sur ce qu'on lui a dit Peut-être depuis son enfance Et des idées Qui s'est fait lui-même Et il s'est dit Bon c'est des personnes Que je ne dois pas trop approcher Parce qu'apparemment Ils sont malades Et vous alors Karine-Laure C'est la dame Qui a dit Les albinos On n'approche pas Trop les albinos Parce qu'elles coûtent cher Il faut beaucoup D'entretien C'est ça C'est son témoignage Qui m'a marqué Parce que c'est vraiment Ça bloque certaines personnes En fait on a l'impression Qu'il y a une prise en charge spéciale Je veux dire Quand vous prenez soin de votre pot On a l'impression Que vous êtes fragile Et tout Ça demande beaucoup de moyens De pouvoir s'entretenir Et tout Ou alors non Pas du tout Pas du tout madame Pas forcément Est-ce que vous avez Une alimentation spécifique Spéciale Particulière Non madame Nous on n'a pas Une alimentation spéciale Quand tout albinos Doit Au bas âge Doit le consommer Et ce sont ses parents Qui doivent observer La réaction Sur sa peau C'est comme tout être humain Tout être Qui a une allergie Il n'a pas fait une allergie Oui C'est ça C'est l'allergie Quand les parents Constatent Que bon Je suis allégé à tel nourriture Peut-être à telle chose Il retire un aliment Oui oui C'est ça C'est pareil Peut-être que les hommes Ils ont peut-être peur Que voilà Il faudra prendre soin C'est ce qu'ils ont Pour préserver S'il y a de lait de toilette Le lait de toilette Il n'a pas du lait de toilette Oui Pourquoi ? Le lait de toilette Le savon Parce qu'il y en a Qui se disent en fait Que la gamme de produits Cosmétiques de l'albinos De la force C'est forcément coûté Dans les 1,3 millions Et ce n'est pas le cas Non Ce n'est pas le cas D'accord Parce que l'albinos L'albinos est d'abord Elle est déjà Elle a derrière la peau de blanche Elle va encore mettre quoi sur elle Elle n'a plus besoin de rien On n'est pas devenu transparente On n'est pas devenu transparente Vous n'avez pas devenu transparente On n'est pas devenu transparente C'est là si on commence à mélanger Oui Si on est comme la peau On va disparaître C'est clair C'est clair On n'avait pas disparaître La majorité des albinos Utilisait juste La gamme de lait des bébés Des bébés Le savon bébé Moby bébé Sans publicité Sans publicité Voilà D'accord Et la personne qui n'a pas les moyens Pu utiliser même le mayanga blanc Le beurre de karité Le beurre de cacao Ce sont les hommes qui se disent Qu'elles doivent coûter cher Quand même C'est ça C'est ce que j'ai de remarqué C'est ce que j'ai déjà fait J'ai beaucoup de personnes Pourtant tel Ce n'est pas le cas Ce n'est pas le cas vraiment Il y a même Il y a ce qu'il essaie D'enlever ça dans la tête Ce n'est pas le cas D'accord Si elle vient me voir Vous dites Je suis allégié à tel repas C'est tout C'est suffisamment De ne pas L'autoriser à manger Dans votre cas par exemple Vous avez des allergies particulières Oui j'ai l'allergé à certains aliments Oui lesquels par exemple Bon comme Même dans les bouchées Il y a l'huile rouge Que je ne consomme pas aussi trop Ça ne veut pas dire que je ne consomme pas Je ne dois pas consommer à l'extérieur D'accord Il y a dans le poisson Il y a les crevettes D'accord Que je ne consomme Parce que dès qu'on m'a donné Ça se présente C'est une allergie Oui D'accord Et il y a le poisson Mâchoiron D'accord Maquero noir D'accord Mais vous avez déjà Vous maîtrisez déjà parfaitement Et vous la mise La mise aussi a des Oui oui madame Bon comme chacun Parce que parmi nous les albinos Il y en a 13 catégories Donc chacun a sa particularité D'accord Donc me concernant Je n'ai pas trop de problèmes à ce niveau là D'accord Concernant les poissons Les crevettes Que je ne consomme pas Et les sauces un peu gluantes D'accord Ceux gombo et tout Oui le gombo Le cuiche Les bamilkés Vous ne consommez pas ça Je ne consomme pas Mais à part ça Je consomme tout le reste Poisson, viande Oui oui Je consomme Manuela Moi particulièrement Je ne consomme pas les crevettes Comme elle a dit Les crevettes Et moi Quelles soient sèches Ou fraîches Ça crée une allergie tout de suite Immédiatement Immédiatement Les bananes aussi Tachetées Qui ont la peau tachetée Les ananas aussi De la même nature Quand ça tache déjà C'est que c'est assez mûr Oui exactement Ananas aussi non Oui Ananas de cette catégorie là Que je ne consomme pas L'huile rouge Pas très grande quantité A faible dose Oui oui A faible dose Mais le reste ça va Ce qui est aussi Je veux dire L'ennemi même principal Des personnes albinos Qu'on ne met pas souvent en avant C'est le soleil Le soleil Le soleil Ça ne marche pas Ne supportez pas les rayons Les rayons ultraviolets Puisqu'on n'a pas de la mélanine Pour pouvoir nous protéger Là On connaît Les rayons ultraviolets Parce que notre poids est fragile Très fragile Il me comporte aussi Les lunettes Les verbes Est-ce qu'il y a un problème de vue ? Oui oui Il y a un problème de vue Qui est déjà En fait nous avons une vue un peu réduite Tout à fait Réduite Parce que l'albinos se voit à un dixième Nous avons une vue un peu réduite En fait les albinos En fait sont généralement auriculocytanique Donc non-pigmentation de la peau Non-pigmentation de l'iris Des yeux et des cheveux Oui oui D'accord Alors Avant de commencer à lire les messages Vous voulez bien connaître votre coup de gueule Qu'est-ce qui vous irrite le plus ? Est-ce qu'il y a une scène qui vous a choqué ? Quelque chose qui vous a marqué ? Négativement Ou blessé dans votre amour propre ? Positivement Quelqu'un voudrait en parler ? Est-ce que vous avez l'opportunité ce soir De nous parler un peu De nous parler de votre intimité De nous plonger un peu dans votre jandesse C'est grand, on veut savoir Blessé dans le sens de l'amour Ça dépend de quelque chose Qui vous aura marqué Que ce soit dans un sens positif ou négatif Ou alors Qui vous a vraiment fait pleurer Crier Que vous a mis en colère Oui oui Bon De mon côté Je peux apporter le sujet de la vue D'accord Parce que Étant donné que L'albinose ne voit pas de loin Et que Pour se mettre à travailler Il va falloir qu'il se rapproche de la chose Et quand il se rapproche Les yeux tournent aussi Les gens ont souvent tendance À parler Et souvent À jeter De ces paroles blessantes Et ça ne me plaît pas D'accord Est-ce que c'est facile déjà D'avoir accès à un emploi ? Un emploi Ce n'est pas facile Déjà notre pays Le Cameroun Ce n'est pas facile De trouver un emploi ici Bon Concernant le cas des albinoses Les gens ont toujours tendance À dire qu'elle ne voit pas bien Elle va venir Elle va faire croire Et tout Mais je vous assure Une albinose C'est une personne Ce sont des personnes optimistes Décisives Et catégoriques aussi Compétentes aussi Oui compétentes Parce que quand elle se met Quand elle décide D'atteindre un objectif Elle a déterminé Oui elle a déterminé D'accord Elle a déterminé Très bien Donc même si vous donnez Vos travaux à une albinose Ne vous inquiétez pas Si déjà c'est son domaine Et qu'elle connaît Malgré le fait Qu'elle s'approche Les yeux et tout Qu'on sent Elle va le faire Et de la meilleure manière D'accord Karine Laure Oui je dis C'est dans le cadre Du travail Le travail Quand je travaille Vous savez Avec mon métier D'infirmière Il y a certains patients Qui sont trop Qui ont peur De dire Est-ce qu'elle va voir Puisque je me rappelle Au moment Quand j'ai fait Les stages Ça n'a pas été facile C'est parce On dit Quand Vous savez Quand tu as Tu as la volonté De faire quelque chose Tu le fasses vraiment Et nous Quand nous avons Quand nous voulons Faire quelque chose De notre façon Bien Très bien même Bon Moi Quand tu me disais ça Au départ Ça me fissera beaucoup Vous avez peur Que vous les injectiez Par exemple Ils se disaient Que vous allez vous tromper De la même C'est ça Même que je n'a pas pouvoir Mais Après je me suis dit Tiens Pourquoi je te laissais Ça me fissera pas Jusqu'à ce que Je me retirais Je pleurais Même avec les collègues Il y avait une Les collègues Il refusait De me donner De m'envoyer Piquer un malade Parce que Directement La malade Va refuser Que On ne va pas C'est ça Bon C'est un malade Qui a accepté Je prends la vente Une fois D'accord Vous avez fait vos preuves Oui Vous avez bien sorti En tout cas Très très bien D'accord Manuela Une scène Qui m'a marqué Négativement C'est Elle s'est passée L'année dernière Je rentrais De Je sais pas Peut-être De la ville Et j'étais au niveau Du rond Pointe d'Eido Donc je voulais Emprunter une moto Pour Bonaberry J'emprunte une moto Et naturellement Le benskiner me dit Bon quand tu ne payes pas bien On va bâcher Donc là on attend Le bâchement On attend Et il y a un papa De près de la Près de Je vais dire 45 Maximum Qui arrive Oui Et On lui demande Le benskiner Il lui dit Oui vous allez Il donne la destination Tout correspondait Le prix et tout Après Après moi Il ne s'était pas rendu compte Que c'était une jeune fille Albinose Qui était assise Sur la moto Quand il me regarde Il dit Ah tu veux que j'aille Où avec Je monte Sur la moto Avec ça Là je suis restée Le benskiner De lui répondre Mais ce n'est pas une personne Est-ce que Vous pouvez crier Un être humain Et tout Moi j'étais tellement choquée Que je regardais le monsieur Je me disais Mais qu'est-ce que je peux Répondre à un papa Est-ce que j'ai manqué De respect à un papa Comme ça Est-ce que C'est de sa faute Qu'est-ce que je dois faire J'étais Et puis là Le benskiner Moi je n'aime pas Les choses comme ça On part même Je ne bâche plus Parce que Normalement Il peut crier Quelqu'un Il s'est mis à en parler Tout le trajet Jusqu'à ce qu'il me dépose Il y a des personnes Encore comme ça Comme Oui Justement J'étais choquée Il y en a qui refusent Les transports en public Même tout à l'heure Quand j'ai des transports en commun Oui C'est un peu évident C'est un peu évident C'est un peu évident Elle ne vient plus Donc des situations récurrentes On va commencer à lire les messages Cathy Nubissi Vraiment Les préjugés Tomberont Bon thème Je dis merci Sandrine Le très bon thème Tout ce que je sais C'est qu'elles sont Stigmatisées Dans notre société Reine Patricia Carole Moussole Dit Ce sont des perles rares Très douées Merci Nelvine Santiago Très belle femme Surtout quand il y a de l'entretien Sam Yamalex Gracielama Bonsoir Camarades Je les aime beaucoup J'aimerais coucher une fille Albinos Surtout Elles sont très Elles sont souvent Très intelligentes Et voilà Agnès Deluissame Les Albinos sont des personnes Extraordinaires J'ai eu une camarade Albinos très simple Et gentille Mais je ne comprends pas Pourquoi elles sont stigmatisées La plupart sont très intelligentes Et apportent chance Carl Eliott Fotsou Ce sont des femmes noires A la peau blanche Et au coeur d'ange Merci Merci C'est plutôt Alors Albinos Aguette Sovdi Fallin Mathie La seule blanche Dans les bamboutos Je te pense Je pense à elle Douglas Glace t'a dit Après Oh non Carole le modèle Bonsoir Julie On dirait que ces personnes Ont parfois des capacités intellectuelles Plus élevées que nous autres Qui sommes simplement Mélanini J'apprécie Ah oui C'est vrai ? Oui madame C'est très vrai D'accord On va donc continuer Les messages Clémence Judith Mbaba dit Courage les filles Vous êtes sublimes Merci Estrella Fofu Waouh Ces dames sont toutes belles Et splendides Merci beaucoup Patricia Kamguen Les dames Vous êtes toutes belles Et très intellectuelles Merci Béatrice José Les filles Vous êtes moi Laurentine Ngozae Ngozae J'espère que j'ai bien lu votre nom Laurentine Sinon excusez-moi Elle dit que vous êtes très belle Marine Robert Soussi dit Vous êtes magnifique mesdames Merci Alors Genova Marie Mes chéris Vous savez quoi Battez-vous dans vos vies Pour être des éléments de référence Sur le plan financier Ils vous courront après Et vous aurez cette fois-là Une mosaïque d'opportunités Qui vous rendra sélective Tout à fait Miracle Fotoï qui dit Ce que vous ignorez C'est qu'on confère Certains pouvoirs mystiques Aux albinos En Tanzanie Un RDC Les sorciers en raffolent là-bas C'est vrai qu'en Tanzanie Il y a un village d'albinos En Tanzanie Quand on a fait un enfant albinos Il faut tout de suite Voilà l'amener là-bas Il faut le garder Sinon il ne sera pas au chassé Il y en a qui sont tués Même ici Même ici au Cameroun Oui En fait je le dis parce que J'ai eu une histoire pareille Qu'il n'y a pas longtemps Que mon père m'a raconté J'avais trois mois Et je suis tombée gravement malade Nous vivions à l'est Dans la ville de Belabo D'accord Et un de ses amis Qui était de la région Il lui a dit Il a une femme Qui peut me soigner Qui peut me guérir Et là quand ils m'ont amenée Sur place Tout le Vous allez dans un village Les gens sont en train De faire leur travail Et tout le monde Tout le monde a fui J'étais bébé J'avais trois mois D'accord Tout le monde est parti Et mon père de se tenez Il demande à son ami Mais pourquoi est-ce qu'ils sont partis Son ami dit C'est parce que ton enfant est adbinos Ici quand on accroche des enfants adbinos On les tue Donc il faut partir avec votre enfant Parce que même la soignante La maman qui devait me guérir Elle a refusé de le faire Et ils ont dû Ils ont dû Vraiment d'astuces Pour pouvoir sortir de là Avec moi Vivante C'est votre papa qui vous raconte ça Oui C'est mon père Les gens comme ça Vous entendez régulièrement Karina Oui Huguette Oui madame Vous entendez parler des histoires Comme ça régulièrement Des histoires comme ça madame Oui Parce qu'ils se disent Que les adbinos Ce sont les Bon on dit souvent Que c'est le produit du Satan Oui C'est parce que Le feu les a brûlés en enfer Exactement Ils se retrouvent sur la terre Il y a beaucoup de choses Qui n'ont pas dit En tout cas Alors Nadège Jojo Et les filles sont belles Et éduquées Les hommes qui ne vous prennent pas en valeur Ne savent pas ce qu'ils veulent Vous aviez plus de valeur Que les filles Oh Jean le Renaud Mais c'est wow Très charmante C'est les demoiselles Mais quand tu es dans la chambre Avec une albino C'est qu'en couple Je ne vais pas dire la suite Landry le bien On m'a dit que La bouche des albino Sont toujours Germain Gabguéguela Bon thème Julie Toutes les trois femmes Sont très belles Dis-leur que leurs maris Sont en route Qu'elles ne se soucient de rien C'est fini C'est fini Oui oui Nous dépeurons le racisme Pourtant nous marginalisons Les albinos Pourtant non seulement Elles sont jolies Mais en plus Elles sont faciles à vivre Joël Florian Certains hommes Viennent vers elle Pour se consoler De n'avoir pas pu trouver Des blanches Oh Georges C'est triste Les filles Sachez que vous êtes Comme toutes les filles Du monde entier Noir Rouge Vert Jaune Ne vous sous-estimez pas Il n'y a plus assez de temps Pour sortir le message On commence par vous Karine Alors Ceux qui vous regardent Des femmes albinos Et même hommes et tout Qu'est-ce que vous leur dites C'est vrai qu'il n'y a pas que Des albinos qui nous regardent Ils sont nombreux Qui nous regardent Et mille Les télestateurs Sont dans le monde entier Partout Dites-nous Qu'est-ce que vous leur dites Ce que je veux leur dire C'est que La femme albinos C'est une femme Comme tous les autres Arrêtez de De leur Juger Parce que Elles sont Franchement Elles peuvent Faire tout Il n'y a rien Qui peut dépasser Une femme albinos Rien Rien Que ça soit Au foyer Dans le foyer Que cela Sous-tit Même si c'est Un milieu Scolaire Ou en milieu De l'emploi Donc L'albinos C'est très très brave Très très brave D'accord On va faire un big up A un fidèle Clévisateur de parole De femme Basaki Souffle C'est un nom De plus Jeux anniversaire Mon fils Il nous regarde Depuis la ville De Yaoundé Jeux anniversaire Nasa Huguette Pour sortir Bon Ce que je peux dire Aux filles albinos En particulier D'accord Vous préférez Vous adresser Aux femmes albinos Oui Aux femmes albinos En particulier Elle vous écoute De ne pas vous laisser abattre De ne pas vous replier Sur votre sort De vous sentir belle De vous vanter Parce que vous allez être À pas entier D'accord Vantez-vous Ne vous laissez pas Traîner par des hommes Parce que vous êtes À la recherche Du mariage Surtout que le mariage D'abord Ce n'est pas une femme En soi Donc battez-vous Et le travail C'est le premier mari De la femme Donc Allez à l'école Trouvez du boulot Ce sont ces hommes Qui vont vous courir Après Ils vont vous courir Après Je vous le dis Vous restez là Séquestrés Dans les maisons De certains messieurs Pourtant vos hommes Sœurs sont là dehors En train de vous fouiller Un peu de pardon Sans vous retrouver Donc Si quelqu'un Se sent mal à l'aise Peut-être Marginalisé Dans un foyer Je ne te conseille Pas de fuir De mariage Mais si tu vois Que tu n'en peux plus Il faut quitter Le milieu Quitte le milieu Parce que ton bonheur Est ailleurs Et aux hommes Albinos Vous qui venez Juste pour nous découvrir Vous qui nous abordez Juste pour des pratiques Sordites Si je peux le dire Sachez que La personne Albinos Possède bien Cette chance Mais la personne Albinos Donne cette chance A qui l'approche Dans le bon sens Quand tu l'approches Par intérêt C'est le contraire Que tu auras Et même tout ce que Tu possèdes Tu peux En fait Tu peux les perdre Et c'est Dieu Qui fait ça Même par la personne Albinos La personne Albinos N'est pas Saussier La personne Albinos N'est pas Je ne sais pas Une personne Imaginée Donc je ne sais pas Extraordinaire Non La personne Albinos Est une personne A part entière Et normale Parole de Missa Bagéla En quelques mots D'accord Ce que je donnerai Comme message Ce soir A la personne Albinos Je vais m'adresser Comme votre Miss A la jeune fille Albinos Je te dirai A toi Qui nous regarde Actuellement Nous sommes sur le plateau Nous sommes magnifiques Nous sommes toutes belles Je te dirai Que tu dois Faire de ton possible Pour être pareil Tu dois comprendre Que tu es une personne Comme tous les autres Tu as le droit De mettre Tes brésiliennes Taïsans Si tu veux De mettre tes talons Tu as le droit De faire ce que tu veux De ta vie Comme tu le sens Comme tu l'entends Donc si à un moment Si actuellement Nous sommes sur le plateau Tu vis une situation Où tu te dis Que tout est fini Tout va mal pour toi Et bien je te demande Juste de te relever De prendre ton conscience De prendre ta vie A main Et d'avancer Parce que c'est ce que Nous avons fait Pour être ce que Nous sommes aujourd'hui Merci à vous madame Vous êtes magnifique Merci à Marie-Badeleine Wafoquet Juste à côté Il y a un moment Merci à Gislain Feket Merci à la grande équipe De la Nouvelle Expression Et également à Joseph Abena Abena Merci à Francis Boyan Innocent Abéga Qui nous accompagne Marlise Minkoumoussi Ainsi qu'à la grande équipe Conduite par François Dicoumé Je vous rappelle Vite fait la rediffusion Alors c'est jeudi A 15h Samedi A 11h On se retrouve Mardi prochain Avec le même plaisir Et le même sourire Sur la même antenne Bonne soirée Sur Réquinox C'est télévision Au revoir Au revoir Her body marvels Perfectly smoothen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501